Les agressions sur les députés Comment allez-vous ? Parce que la Constitution va faire une charte réunie. Ce qui a fixé le délai de mandat du Président de la République. Nous l'avons appris et nous l'avons appris et nous l'avons appris. C'est ce qui a fait l'Assemblée nationale. Nous l'avons appris avec nous. Les députés de l'opposition, ceux-là qui veulent défendre la Constitution, se sont réunis ensemble pour défendre ce qu'ils ont essayé de la Constitution. Pour l'instant, ce qui a fait l'impression que les gens ont appris et nous l'avons appris. Mais nous l'avons appris et nous l'avons appris. Nous l'avons appris et nous l'avons appris. Nous l'avons appris et nous l'avons appris. Je vais vous dire. Quelle est-elle qui a fait le soldat qui a été tenu? Il a fait un coup de défendre le président de la Constitution. Et on l'avons appris et nous l'avons appris et nous l'avons appris. Beaucoup de deux coups de défendre. La parole est à tous. Les CEDAO et les CEDAO sont appris et les CEDA. Les CEDAO ont appris et les CEDAO. Les CEDAO ont appris et les CEDAO ont appris et l'Union Européenne, et la France. On l'a appris pour entendre votre communication. On n'a pas dit qu'en ce que vous voulez faire, on ne l'a pas dit de violer la Constitution. On ne le dit pas, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit pas, on ne l'a pas dit. C'est ce que nous avons envers la violation de la constitution. C'est vrai, c'est ce qui ne l'est pas fait. On ne peut pas vous faire des députés, on ne l'a pas dit. On se fait toujours en ce moment. On ne l'a pas dit qu'ils n'ont pas dit que les gens peuvent jouer. C'est ce que je disais que c'est ce que je disais. Mais l'élection, vous le rapportez jusqu'au 5 décembre? Est-ce que tu penses à la ferme? Je pense que l'élection n'est pas un mandat qui s'est faite. Si nous savons que nous devons faire dérogation, suspension, annulation, etc. Est-ce que tu penses à la ferme? Je pense que nous devons respecter la constitution. Si nous devons faire dérogation, les lois ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut attendre la ferme? Mais c'est comme ça, nous avons votre responsabilité. Si nous devons faire dérogation au Niger, au Burkina ou au Mali, nous devons faire dérogation. Est-ce qu'on peut attendre la ferme? Mais nous devons l'attraper. Je vais ajouter quelques mots. D'abord, il faut... Les motivations soulevées par l'exécutif et le législatif sont très graves. D'habitude, c'est les opposants et les jeunes qui accusent la justice du pays d'être corrompus. Aujourd'hui, c'est le législatif et l'exécutif qui accusent la justice de notre pays d'être corrompus. D'habitude, c'est les jeunes et les opposants qui accusaient le gouvernement d'être corrompus. Aujourd'hui, c'est le président de la République, son groupe parlementaire et le groupe parlementaire du PDS qui accusent le premier ministre en exercice du Sénégal, pas moins que d'avoir corrompu des juges constitutionnels. Et c'est sur ces bases-là, sur ces bases-là, qu'ils ont organisé leur semblant de coup d'état constitutionnel. Je voudrais dire aussi que le 2 avril, quel que soit ce qu'ils ont décidé, puisque l'article 103 de la Constitution dit que la durée du mandat du président ne peut faire l'objet de modifications. Le 2 avril, comme Macky Sall lui-même lui avait dit à plusieurs reprises, son mandat prend fin. Ce qui est déplorable, effectivement, c'est que la CDAO aurait dû condamner d'abord. C'est que l'Union européenne aurait dû condamner au lieu de constater. Mais on le voit bien, que les enfants de la France, comme ceux qui sont au Tchad ou au Gabon ou au Sénégal, peuvent faire des coups d'état de toutes sortes. Ils sont soutenus. Mais quand il s'agit d'autres pays, ils font l'objet de sanctions extrêmement sévères. Je vais vous parler rapidement. Les institutions de la République, la République est à terre. Je veux dire que la République est à terre. Parce que c'est un rapport qui a été digne de justice. Ils sont corrompus. Ils ont dit qu'ils ont été déroulés. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale et le gouvernement, et le Président, dans le rapport dont nous avons été, ils ont été déroulés à la justice. Ils sont corrompus. Ils sont déroulés. Mais d'habitude, les enfants, les opposants, ils ont été déroulés que le gouvernement a été corrompus. Et dans le texte, le Président de la République a été validé. Le Parlement a été déroulé. Dans le rapport dont le Premier ministre Hamoudouba a été corrompé les juges. C'est ce qui est important. Si quelqu'un a été déroulé, ils se déroulés à la justice du Réoumi, et le gouvernement Réoumi. Ils ont été déroulés à la justice du Réoumi. Parce que dès que les gens ont dit, ils ont vu le rapport COVID, ils ont vu le rapport, 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 ils ont vu le plus en plus de guerre, et ils ont vu le déroulé au Sénégal, comme ils ont vu le réconner. Enorme, est-ce que tu as vu le date de l'avance pour l'élection, pour le 15 décembre? Je ne crois pas. Je vais finir les gars. Le Président que vous avez en face, vous avez dit qu'il allait réduire son mandat de deux ans. Il ne l'a pas fait. Il a fait un référendum en vous disant qu'on ne peut plus toucher à la Constitution. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il a touché à la Constitution. Sénégalais, Sénégalais, il n'y a plus rien à attendre de ce régime-là. Il n'y a plus rien à attendre de ce Président-là. Quand ils nous ont donné le texte, ils nous ont dit que les élections allaient avoir lieu au mois de 25 août. Les jeunes âmes ont évacué la salle pour pouvoir faire passer l'amendement. Maintenant, les élections ne sont plus pour le 25 août, ils sont pour le 15 décembre. Donc, on est partis pour un an induit au Président Maxal. Nous lançons, on appelle un peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes un grand peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes les démocrates. Le moment est venu de montrer que notre souveraineté, elle nous appartient. Et ce moment-là, il ne peut pas être plus grand. Ce qui s'est passé aujourd'hui était la dernière dictée de protection de notre démocratie. Pour la première fois, on se permet de décaler les élections présidentielles juste parce que le Président est en mauvaise posture. Aujourd'hui, lorsqu'on a élequé Karim Ouad en 2012, on nous a dit que c'est la traite d'Abidi Amalaki. C'est une demande des Sénégalais. Quand on a attaqué Khalifa Sale, on nous a dit que c'est une affaire de caisse d'avance. Quand on a attaqué Ousmane Sanko, on nous a dit que c'était un viol. Ensuite, on nous a dit que c'est je ne sais pas quoi de mine. Vous voyez, à chaque fois, il y a un mensonge pour masquer. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a que l'individu. Il n'y a que la honte. Et au bout, il y a le courage et la recrute des Sénégalais. Nous demandons aux peuples de se mobiliser, de se mettre debout et de faire face. Je dis aux Sénégalais, c'est que ce qui est le cas, c'est que le Président, je ne sais pas ce que j'ai dit dans le régime. Le Président Max Sadef-Lénéon a donné un mandat de deux ou deux ou deux. Il a fait un référendum à partir de maintenant, la constitution, qui a été le mandat de Lalle. Aujourd'hui, vous voyez que Lalle a été. Donc, le régime s'est dit qu'il n'y a pas de ce qu'on dit. Il n'y a pas de ce qu'on dit. Tout ce qui est la fidesse, c'est qu'il faut se dérouler, se dérouler, se dérouler et se dérouler pour sauver une démocratie. Quand nous sommes avec Karim Ouad en 2012, nous avons parlé de l'EB et l'Aki, les Sénégalais l'aiment. Ils sont dans le pays qui sont des conférences. Nous sommes comme Khalifa Salle, nous sommes affaires de Mérida Kale. Nous sommes comme Ousmane Sanko, et nous sommes particulièrement violents. Aujourd'hui, vous voyez que le président, c'est qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dérouillé et qu'il s'est dérouillé à partir du 2 avril. Donc, les Sénégalais nous ont pris des foils, des foils, des failles de délifé. C'est ce qui m'est dit. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui m'est dit. C'est la bataille politique et les candidats, vous savez qu'ils sont actuellement qui ont une campagne électorale. Donc, la campagne électorale, ils vont la continuer. Les Sénégalais, ils ont une campagne. Donc, c'est ce qui m'est dit. Voilà. ils vont dire que le Sénégal, le Sénégal et les Sénégalais ne méritent pas ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est que, si on ne peut pas dire d'accord, si on s'appelle Sénégal, tous les verront. A ce qu'on...